Est-ce que tu penses qu'Holo Patia a vraiment cassé le portable des feux d'Iji Arafat ? Non, ça c'est pas possible. Comment ça ? Le téléphone n'a pas le droit de faire un reportage ou de sortir la vie de Feux d'Iji Arafat. Non, il n'a pas le courage de ça même. Bon, tu vas faire un reportage. En allant faire un reportage, tu te bases sur quoi pour faire un reportage ? Bon, il dit qu'il était proche de lui, qu'il a des papos, il a des docs sur Feux d'Iji Arafat, donc il va les mettre, qu'il lui va dévoiler tous ces docs-là bientôt. Dans une interview, on l'a reçu ici, c'est ce qu'il a dit. C'est archi faux. Il ne peut rien créer. Quel est son rapport avec Maman Tinas, mes soeurs ? La vie et moi, on ne se cause pas. Je ne peux pas, moi, je le dis, je le répète, je ne peux pas permettre que moi, qui n'ai pas pu faire mon deuil jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me lève. Je prends mon courage à deux mains pour dire, aujourd'hui, j'allais poser des herbes de fleurs sur la tombe. C'est Didier, et que j'arrive là-bas, et qu'un quelqu'un se lève pour me dire que non, que Maman Tinas dit qu'il faut qu'on l'appelle d'abord, sinon, sans ça, on ne peut pas avoir accès. Et ces deux personnes, je vais aller danser sur la tombe de mon frère. Moi-même, qui suis son propre sang, je n'ai pas accès à sa tombe pour déposer une herbe de fleurs, mais que lui, sa tombe pour prier, et j'en parle, elle se met sur les réseaux sociaux, elle m'insulte. Ah ouais. Ah non. J'ai plus dix ans. Maman, il faut que tu saches ça, j'ai plus dix ans. Si elle veut me parler, quand j'étais au chat, elle m'appelait, elle m'appelait, elle m'appelait, elle m'appelait, elle m'appelait. Quand j'ai un souci, moi, je l'appelle, je lui parle. Mais moi, je viens au cimetière où tout le monde en train de me regarder. C'est vrai que c'est TV3, même si elle ne mousse pas comme les autres. De la manière, c'est arrivé, puis les gens m'ont vu en grand, et puis après, ils m'ont rendu demi, puis c'est parti. Il ne peut pas qu'on se voit, ça ne rentre pas dans mon système, ça ne passe pas même. Donc pour ça, il ne peut pas rire, elle. Et tu penses que pour toi, ça a été une humiliation ? C'est une grosse humiliation, une foutaise. Oui. Donc, je ne lui agresse pas la parole. Maman et moi, on est en guerre. Claire, claire, claire le sache. Tu es en guerre aussi avec Kamen Samar ? Oui, c'est la même chose là. Alors, mais comment ça se passe, et puis ton petit Fefeu DJ à la fin se retrouve à devenir DJ à la rue princesse ? Bon, ça c'est, je peux dire, c'est dans les germes en fait. Ouais, ok. Parce que déjà, notre papa, notre défi un peu, il était, lui-même en même temps d'être ingénieur de son, il était aussi DJ. La rue princesse, c'est quand on partait en vacances chez mémé. D'accord. Chez mémé Dandilou. Chez mémé Dandilou à Yopo. Voilà. Bon, c'est de la part qu'on a commencé à relater un peu, doucement, doucement, doucement. Après, maintenant, quand on est revenu à la maison, on a commencé un peu grandir. On a vu que le DJ, ok, c'est que je vois un peu trop du jeu, tout ça. On s'est dit, mais hé, ça a passé à notre papa, donc nous, on peut faire, pourquoi on n'y a pas fait ? C'est mieux qu'on le fasse tout de même. Donc du coup, on a commencé à prendre le goût. Jean, les DJs du maquis de vos papas commencent à le fatiguer. Voilà, on va le fatiguer. Et vous, vous êtes dit, mais attends, c'est le maquis de nos papas, nous, mon père DJ aussi. Donc, samedi, quand ils sont pas là, quand ils sont mon père, 18h, 19h, on commence à mettre la musique déjà. Ce qu'ils faisaient là, nous, on s'amusait à faire ça, ça plaisait déjà aux gens. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est ce que les gens me disent, ah, ton petit frère, il est devenu fort. Je dis, ok, d'accord. Je dis, que la chance, je le vois. Le vieux, ça va voyager au Shanghai. Il entend quelqu'un qui est en train de chanter, chanter, chanter. Et puis, un moment, on allume la lumière. Il dit, un dame, un monsieur, je vous présente quelqu'un. Le monsieur qui vous voit ici, là, de qui ils sont en train de parler depuis. Parce qu'il faisait les zélos vieux, donc le vieux. Lui, il cherche ses chers. Voilà, on fait ses attalakons. En ce moment, la lumière dans la cabine est éteinte. Puis, la lumière, la lumière. Il dit, non, ok, c'est mon papa, tout ça, là, c'est mon père, monsieur Wompier, tout, tout, tout. Il dit, papa, c'est Didier. Donc, le vieux se lève, le vieux le voit, le maquis, tout le monde se lève. Au moment, le vieux se lève, tout le monde se lève dans le maquis. Donc, tout le monde a commencé à applaudir en même temps. En fait, Yorou, même, l'aimé, le sensationnel. Le vieux, il ne voit pas son petit, il voit son petit dans le maquis. Le petit, il est déjà fou. Donc, tout le monde se lève, tout le monde en train d'applaudir. Il a la même si le veut craquer. Non, tu ne veux pas craquer. Il ne veut pas craquer. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique. Sous-titrage ST' 501